On a terminé avec tout ce qui se passe, avec les bénédictions, on ne va pas rentrer dans les détails, quelles sont les bénédictions qu'il a fait, il a fait, il a fait, à la fin, Balak, c'était le roi, il a tapé de ses mains, il a dit arrête, je ne veux pas, même pas que tu bénis, ni que tu maudis, rentre chez toi, voilà, qu'il a évité de te donner de l'argent, qu'est-ce qu'il a dit, Bilham, Bilham, il a dit, qu'est-ce que je veux, je t'ai dit déjà, je suis venu ici faire la volonté d'Akadol, mais regardez, regardez, qu'est-ce qu'il a dit, Bilham, Bilham, il a dit, mais moi je vais te donner un conseil, qu'est-ce qu'ils vont faire, regardez dans l'Epsos qu'il s'écrit, il y a Atzra, je vais te faire, je te donne un conseil, qu'est-ce qu'il va faire ce peuple, Am Israël à ton peuple, mais, entre les mots, ce n'est pas écrit, regardez dans Rashi sur place, il dit, je vais te conseiller, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il déteste, et là, avec cela, tu peux gagner Am Israël, qu'est-ce qu'il déteste, il déteste la débauche, Am Israël, si tu le fais tomber avec la débauche, et bien là, tu vas les gagner, parce qu'Akadosh Baruch Hu sonné, Zima, il déteste la débauche, jusqu'à l'époque de Bilham, les Goïm, ils étaient très 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 pudiques, après l'époque de Bilham, quand il a conseillé à Balak, et tous les rois qu'ils étaient avec le Beg Balak, c'était Moab, c'était Midian, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont lâché leur fille, pour être avec les hommes d'Israël, avec les guerriers qu'ils étaient en guerre, et un par un, un par un, tomber avec l'épidémie qu'il y avait, parce qu'il déteste la débauche, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont, ils étaient dans le chouc, ils vendaient, des ustensiles, des tissus, alors, qui c'est qu'ils vendaient, dans la, dans la, dans le stand, c'était une vieille, et cette vieille, elle disait, tu veux acheter un tissu, oui, je veux, 2 mètres, 4 mètres, 10 mètres, non, la vieille, elle dit, tu veux, tu vois, ce tissu-là, j'ai un tissu qui est encore mieux, dedans, merveilleux, très beau, lui, qu'est-ce qu'il faisait, l'homme, il rentrait, parce que lui, c'était, il était à la guerre, il était au front, au front, maintenant, tous les, les, les femmes des, des peuples, de Moab, de Midian, ils sont venus là-bas, ils ont mis leur stand, ils ont mis la tente dedans, et maintenant, il disait, rentre dedans, et lui, il rentrait dedans, il voyait une belle fille, jeune, alors, elle, lui, il a voyé, il y a une mitzvah, que c'est écrit dans la parasha, de Kitesé, ok, il n'y a pas de Torah, la Torah, elle le permet, oui, mais regardez, qu'est-ce qui s'est passé, lui, le soldat, il rentrait dedans, il voyait la femme, il dit, viens avec moi, elle dit, non, viens pas avec toi, en condition, il sortait de sa blouse, tu vois ce petit statut là, tu te prostènes-toi, je veux que tu te prostènes, devant cette statue, et il se prosténait, il se prosténait, et après, il est allé avec lui, alors là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, à Amyssaël, ils ont fait quoi, ils ont fait Abodhazara, et dès qu'ils ont fait Abodhazara, ils commençaient à mourir, combien ils sont morts, 24 000 de la tribu de Chimron, après, qu'ils sont morts, 24 000, ils commençaient à pleurer vers le Roche Hachébet, un des Roches Hachébet, d'un tribu, il s'appelait comment, Zimri Ben Salou, Zimri Ben Salou, on va voir, à la paracha suivante, OK, Zimri Ben Salou, ils sont venus vers lui, ils ont dit, voilà, tu vois pas, maintenant, combien va-t-il être des morts, soldats qui sont morts de Chevet Chimron, alors, il y avait une femme qu'elle courait dans la rue, elle disait, où il est le roi, où il est le roi, enfin, qui c'était, cette fille-là, c'était une des filles de Balak, Kozbi Batsu, alors, maintenant, elle, elle avait un Kishouf, regardez comment, Moshe Rabbeinu, lui, il avait un grand scoute, elle avait un Kishouf, c'est-à-dire une cerceurie, que si elle allait vers Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il pouvait tomber, alors, quand elle, elle est venue, elle a dit, où il est Moshe, où il est Moshe, et elle a dit, pourquoi j'ai besoin de Moshe, elle a dit, elle, elle était prête pour y aller vers Moshe, et, Bilam, c'est ça qu'il a donné, à Balak, il a donné, ces secrets-là, comme, Balak, lui-même, c'était un sorcier, alors, elle, elle est venue, maintenant, elle cherchait, où il est Moshe, où il est Moshe, en fin de compte, il est sorti, il a dit, tu cherches le roi, lui, il est comme le roi, c'est un rocher, c'est comme le roi, et il a pris, il l'a emmené vers Moshe, et il a dit à Moshe, cette Midianite là, que toi, tu as dans ta tente, qui, c'est une Midianite, qui c'est qui t'a autorisé, Moshe Rabbeinu, ne pouvait pas répondre, il avait déjà eu ce problème, non, il est allé, mais il est dans l'arra, et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, il y a dit, à Moshe Rabbeinu, comme celle-là, elle est permise, alors celle-là aussi, elle est permise, parce que c'était une Midianite aussi, et il a pris, il est rentré dans la tente, et il a fait ce qu'il a fait, mais non, il est venu, qui Pinhas, mais ça t'achèmera, dans la paracha suivante, il est venu Pinhas, avec un Romar, Romar, c'est pas un couteau, c'est pas une épée, c'est entre, l'épée c'est grand, le couteau, c'est petit, c'est comme une danse, comme ça, il l'a caché, en fin de compte, il est venu vers Moshe Rabbeinu, il y a dit, à Moshe Rabbeinu, on sait pas, il n'y a pas Pinhas, dans ce monde-là, il n'y a plus de Pinhas, même quelqu'un qui dit qu'il a la haine, il n'y a plus de Pinhas, il est venu vers Moshe, il a dit, Moshe Rabbeinu, il y a une halacha, Miché Oleh, Koutit, Hayab Mita, Moshe Rabbeinu, il a dit, il n'y a dit, il n'y a dit, c'est pas grave, il l'a converti avant de se marier avec elle, parce qu'il est venu pour faire, parce qu'il a vu comme il y en a des chefs de Shimon, il mourait, il voulait maintenant faire la propagande, ça s'appelle propagande, contre Moshe Rabbeinu, il avait, il avait, le chef de la tribu, de Shimon, et qu'est-ce qu'il a fait, comment, il ne voulait pas la convertir, sans la convertir, il a fait ça, rien que pour vaincre, parce que les gens, ils pleuraient devant lui, tout cela, soi-disant, il est venu maintenant, pour sauver son peuple, ils ne pleuraient devant lui, ils ne ont pas pleuré devant Moshe, tout le temps, il pleura Moshe, et pas le chef de la tribu, parce qu'ils étaient en premier, on y va en premier, c'est le chef, après on y va chez, c'est le roi, le roi c'était Moshe Rabbeinu, ils sont venus en premier, pour le chef, alors qu'est-ce qu'il s'est passé, en fin de compte, il y a beaucoup des questions, on verra, non, une des questions, qu'on va poser, on va rentrer un peu sur Nekouda, la discussion entre l'ananas et Bilham, on voit que l'ananas, elle dit à Bilham, qu'est-ce qu'elle lui dit, il dit, dis-moi, pourquoi tu m'as tapé trois fois, qu'est-ce qu'il répond, Bilham, il dit, pourquoi tu m'as fait du mal, si j'avais un épée, je t'aurais tué, qu'est-ce qu'il y a dit, l'ananas, elle lui répond, mais attends, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, pendant toute la vie de l'ananas, qu'elle prenait, qui, Bilham, est-ce qu'elle lui a fait un coup pareil, qu'est-ce qu'il répond, Bilham, non, alors pourquoi tu me tapes, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est la discussion, entre l'ananas, et Bilham, quelle est la discussion, pourquoi Bilham, il ne sait pas, il ne comprend pas, est-ce que jusqu'à maintenant, Bilham, pourquoi il a pris sa nanaise, il n'a pas pris un cheval, comme ça c'était, le bala qui lui a dit aussi, à Bilham, il a dit, pourquoi tu n'es pas venu, plus vite, prends ton cheval, pourquoi tu veux avec ta nanaise, d'accord, pourquoi il a pris sa nanaise, c'est une question, mais non, l'ananas, quand elle parle avec Bilham, elle lui dit, pourquoi tu me fais souffrir jusqu'à maintenant, elle a raison, mais lui aussi, Bilham aussi, il a raison, pourquoi tu m'as fait souffrir jusqu'à maintenant, trois fois, tu m'as donné des coups, tu m'as fait honne, et aussi, il a raison, quelle est cette discussion entre Bilham et la sanaise, c'est une discussion de sourds, alors regardez, Bilham, il avait raison, et l'ananas, elle avait raison, Bilham, il est venu, il a dit, écoute, toi, je te demandais que tu me prends, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a devant toi, qu'est-ce qu'il n'y a pas devant toi, pourquoi tu me fais souffrir jusqu'à maintenant, trois fois, tu m'as fait du mal, trois fois, tu me fais du mal, si j'ai un épais, je viens, je te tue, elle a fait mal, mamache, va tes la haïts raglots, son pied, il est presque, il est tombé de là-bas, elle y a fait honte, il a raison, c'est Bilham, mais l'ananas, aussi elle a raison, comment elle a raison, l'ananas, elle lui a dit, écoute, jusqu'à maintenant, ça fait 20 ans, je suis avec toi, est-ce qu'une fois, une fois, vous avez fait des problèmes, une fois, je suis tombé, là maintenant, vraiment, elle est tombée, votre petite botte, elle est tombée par terre, c'est comme ça, qu'il a pris le bâton, il a tapé, c'est la première fois, que je t'ai fait, qu'est-ce que je t'ai fait, t'as doux noté les caves-routes, un caves-routes, regardez comment dans la vie, un homme, lui, il est avec sa femme, un homme, lui, il est avec un ami, comment c'est possible, que pendant, des années, que tu es avec lui, ou tu es avec elle, elle n'a pas fait une gaffe, ou lui, il n'a pas fait quelque chose de méchant, là maintenant, ça arrive, qu'il a fait, une petite erreur, cette erreur là maintenant, qu'est-ce qu'il est dans ta tête, ton ami, il a fait une petite erreur, il a mal parlé, il t'a blessé, en général dans la tête de l'homme, c'est quoi, tout de suite un X, il fait un X, devant la peur de mon nom, il dit, c'est fini, c'est plus mon copain celui-là, mais pourquoi, jusqu'à maintenant, il était bien avec toi, il était correct, il était droit, c'est bien, c'est bon, il t'a blessé une fois, même il s'excuse, accepte son excuse, non, si c'était un épée, je t'aurais tué, on n'est pas Milam, Milam lui, il est rachat, mais un juif, lui, Baruch Hashem, réfléchit, dit merci, à Karatato, pendant toutes ces années, tu es avec ce bonhomme-là, tu es avec ta femme, remercie maintenant qu'elle s'occupe de tes enfants, remercie maintenant qu'elle te fait à manger, ça suffit comme il a dit, Rabiria, qu'est-ce qu'il a dit, Rabiria ? Alors comment un homme, lui, il faut qu'il a à Karatato, même si maintenant, une fois, deux fois, ça arrive, que le bonhomme en face de toi, il t'a blessé, c'est en Inde, si c'est déjà un âne, l'âge il a reproché à Bilam, la plus forte raison, si c'est un homme, un être humain, ton ami, ton frère, ta femme, et même un enfant, le papa il peut dire, l'enfant je lui donne du matin jusqu'au soir, oui, mais grâce à l'enfant, tu commences à être Rahman, sans l'enfant, tu ne peux pas être Rahman, tu veux apprendre à être Rahman, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y a des enfants dans ce monde, vous savez, un homme, lui, qui est grand dans la Torah, il ne peut pas être Dayan, s'il n'a pas d'enfant, pourquoi, parce que s'il n'a pas d'enfant, il ne peut pas être Rahman, il ne peut pas être Méséricorde, alors Kadosh Baruch Hu, il lui donne l'impossibilité, il tient des enfants, comme ça tu peux pardonner, tu peux être Rahman, tu peux avoir la Méséricorde, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe, tu peux juger aussi comme il faut, et pas juger, rien que DIN, 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 tu fais aussi Rahman, alors Kadosh Baruch Hu, même ton fils, il t'apprend des choses, même ton Mikom, mais la médaille, il se calte, il m'aime des fils, il faut savoir comment juger avec les enfants aussi, il faut savoir comment parler avec les enfants, etc., ça veut dire que, même la nannès, qu'elle est venue, qu'est-ce qu'elle rapporte la nannès, quoi, jusqu'à maintenant, la nannès, elle a reproché à DIN, il a dit, même le matin, même le soir, j'étais avec toi, et au lieu de t'apprir un cheval, qu'est-ce qu'il a pris, la nannès, à Karatatov au moins, pourquoi il a pris, pourquoi il a pris, parce qu'avec la nannès, il a été toute sa vie avec la nannès, il a pris, juste parce qu'elle parle, juste parce qu'elle parle, ou elle a parlé, avant, avant, elle ne pouvait pas parler, avant, elle ne parlait pas, il a fait un nannès, et après qu'elle a parlé, qu'est-ce qu'il se passe, il dit le midrash, elle est tombée, elle est morte, quand on dit que cette nannès, elle a fait, elle a fait une dévauche avec lui, elle est allée avec Bilal, avec Bilal, comment on dit que c'est celle-là, qui va être au Mashiach, comment ? comment on dit que c'est cette nannès, qui va être au Mashiach,